Pays sur un claquement de doigts, sur des clapements de mains. La guerre fait flamber les prix des énergies. Record historique du gaz en Europe, 345 euros le mégawatt-heure. Même chose pour le pétrole, le baril a atteint les 130 dollars aujourd'hui et s'approche des sommets historiques. La Russie est le deuxième exportateur mondial de bruts. La possibilité d'un embargo sur ce pétrole affole les cours sur les marchés. Résultat à la pompe en France, les prix du gazole sont envolés. De plus de 14 centimes en moyenne la semaine dernière. Obscure, côté, la force est noire. Côté, obscur, la force est noire. Nous allons devoir tous faire beaucoup plus attention à nos consommations d'énergie. Tous faire un effort. Tous prendre conscience que nous entrons dans un monde nouveau. Nous devons tous deux unir nos efforts pour la tirer vers le côté obscur de la force. Pays sur un claquement de doigts, sur des clapements de mains. On va avoir des défis immenses à surmonter. On s'interroge, comme vous le disiez, les augmentations des prix des carburants ont débuté avant l'invasion de l'Ukraine. Donc on s'interroge quand même sur l'origine de cette augmentation aussi importante qui est certainement liée à la crise de l'Ukraine. Mais pas que. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, il y a toujours les spéculateurs qui jouent. C'est-à-dire que là, on est dans le monde parfois immoral du marché. La vérité est masquée, viens, bascule de notre côté. Nous devons tous deux unir nos efforts pour la tirer vers le côté obscur de la force. On va avoir des défis immenses à surmonter. Il faut aussi peut-être répondre à la demande de 80% des Français qui clairement ont dit que les problèmes de climat étaient un vrai souci pour eux. Et que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, etc. Et l'utilisation de carburants comme le pétrole, comme les hydrocarbures, etc. étaient un vrai problème. Est-ce que face à ce choc, justement, est-ce qu'il ne faut pas un choc comme celui-là pour que enfin les pouvoirs publics, à un niveau européen, même international, réfléchissent à enfin faire ce virage indispensable pour sauver notre planète ? Du côté obscur, la force est noire, la vérité est masquée, viens, bascule de notre côté. Obscur, la vérité est masquée, viens, bascule de notre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a besoin d'être bon, il y a besoin de galvaniser les poules. D'ailleurs, Zemmour le fait très bien, mais objectivement, si les Français étaient, j'allais dire, initiés à la politique, et s'ils étaient foncièrement intéressés par leur vie, par leur pays, par leur quotidien, il se donnerait la peine d'aller voir ce qu'il y a dedans, d'aller voir ce que les uns et les autres proposent. Ce n'est pas celui qui l'a mieux dit qui va le faire, c'est celui qui a quelque chose de construit, celui qui veut t'emmener quelque part. Aujourd'hui, tout est floué, tout est flouté, tout c'est n'importe quoi. Le premier tribun, il t'embarque. P sur un claquement de doigts, sur des claquements de mains. Obscur, côté, la force est noire. Côté, obscur, la force est noire. Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. On va avoir des défis immenses à surmonter. Sous-titrage Société Radio-Canada